Il est 13h30 à Kinshasa, nous sommes mardi 9 mai 2023. Bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée à la ligne de l'actualité. 985 497 candidats pour les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue territoire nationale. Les finalistes sont à l'épreuve depuis ce lundi 8 mai. Aujourd'hui, ils font face aux épreuves traditionnelles des options techniques. Nous irons dans le Kassai pour voir comment s'est déroulé le début des épreuves consacrées à la dissertation. Dans ce journal, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par Jean-Pierre Ndolot-Demazou. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. On démarre cette édition d'information par ce sommet spécial à Winduk en Namibie. La communauté de développement de l'Afrique australe a annoncé hier l'envoi des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et la sécurité. C'est l'une des grandes décisions prises au cours des travaux qui ont examiné la situation sécuritaire en RDC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, y a participé d'état d'explication, Fanny Kepoufi. Auvers et présidé par le Dr. Agé Gengo, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC sur la politique coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres, but de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'Est de la RDC. Les travaux du sommet, en format 1 plus 6, ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, Agé Gengo de Namibie, Thierry Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr. Samia Soulewassan de la République unie de Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une preuve réunion, mais couronnée des succès, pour la République démocratique du Congo à travers son président, Félix Tisekedi. Le sommet a noté, avec une grande inquiétude, l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie Est et a de ces faits réterré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités des groupes armés dans la résurgence des rebelles du M23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADEC dans les cadres de la force en entente de la SADEC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADEC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADEC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADEC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message reconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Leon Ilunganandou, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartique, réunissant la SADEC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADEC à notre pays. La diplomatie de la RDC conduite par les chefs de l'État de main de maître est en train d'avancer et si nous nous impliquons, nous tous, et ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin. Si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Avec le déploiement d'une force SADEC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Retour ici au pays et rendons-nous à la Chambre basse du Parlement où la proposition de loi portant révision du Code de la famille a été déclarée recevable au cours de la plénière présidée par le premier vice-président, professeur André Mbata, le député national Daniel Mbaou, auteur de cette loi de proposition, auteur de cette proposition de loi à épingler, entre autres, sur la fixation de la dot. Des précisions avec Sylvie Mouimou. Cette proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille proposée par le député national Daniel Mbaou Soukissa porte sur la question de la dot de fiançailles, de la polygamie et de la valeur de la dot en République démocratique du Congo. Sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, l'auteur de la proposition de loi a aussi épinglé les questions du droit de libéralité, succession et régime matrimoniaux. Quatre articles au nombre des innovations. Sur 55 articles, l'on compte la question de la liquidation lors du décès d'un de conjoint, la succession, la fixation maximale du montant de la dot et la possibilité de la pénalisation de son dépassement ainsi que la fixation de frais de l'état civil pour l'enregistrement et la célébration du mariage, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. 30 intervenants se sont succédés à la tribune dont la majorité est revenue sur la fixation de la dot devenue comme un commerce dans les nombreuses familles. 90% des hommes vivent dans le concubinage, c'est-à-dire avec des femmes mariées mais non reconnues à l'état civil. Il a été demandé que ces femmes régularisent leur situation en s'enregistrant à l'état civil. Après débat et délibération, la proposition de loi portant révision du code de la famille a été déclarée recevable et renvoyée à la commission politique, administrative et juridique pour toilettage. La plénière a observé une minute de silence en mémoire des compatriotes décidés à Kale au Sud Kivu suite aux inondations dues aux pluies d'Ulvienne. Estabiliser les institutions de la province du Congo central, c'est l'axe central des échanges tenu à Kinshasa. Entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le gouverneur de province, Guimbadou, l'audience a été suivie de près par Alain Bikai. Il n'y a pas de nuage entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial du Congo central. Voulant s'assurer du bon fonctionnement de ces deux institutions, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, a eu en premier lieu une séance de travail avec le gouverneur, ensuite avec le président de l'Assemblée provinciale. Guy Bandoundou Nguidi a fait les rapports sécuritaires et politiques de sa province à Maître Peter Kazadi-Kankonde. Un rapport qui vient de mentir les fôles rumeurs faisant état des tensions qui existeraient entre ces deux institutions provinciales. Donc je peux vous confirmer qu'à ce stade nous sommes toujours très engagés dans le maintien de la cohésion provinciale qui est le gage du développement de la province et nous cesserons de le dire. En garant des bons fonctionnements des institutions provinciales, le patron de la territoriale congolaise s'est entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale qui a accompagné quelques personnalités de cette province. Comme le gouverneur Jean-Claude Wimbahar se veut rassurant qu'il n'y a pas malentendu entre le gouvernement provincial et son institution. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, l'Université Coutumière a souhaité nous voir par rapport à tout ce qui s'était entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. En tant que quelqu'un qui veut la paix, il a souhaité tout d'abord nous écouter pour que nous sachions aussi sa vision. Parce que quand quelqu'un vous appelle pour la paix, c'est ce qui veut vous écouter. Mais finalement, il a compris que lui-même, étant un ancien parlementaire, il y a des issues qu'on tume à respecter. C'est sur une note satisfaisante qu'il s'est séparé, maître Pité-Cazalika-Condé et ses hôtes. Il était devant la presse hier, Patrick Meyaka, Thémboué, ministre de la Communication, le média a organisé un briefing au cours duquel il a abordé les questions d'actualité du moment, suivant l'extrait choisi pour vous. La communication gouvernementale qui est sur place nous a fait un premier rapport qui vous sera partagé à la fin de ces briefings. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des emboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattus. De maisons ont été détruites et emportées, des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics, un drame humanitaire sans précédent. Et comme je le disais tout à l'heure, le week-end dernier, nous avions parlé de 176 victimes. Après les décomptes qui ont été effectués, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sous recommandation de la division provinciale de la santé du site Uwe et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour éloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc, c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le conseil de ministre de la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Drame à Calais, le bilan s'alourdit. Plus d'une centaine de morts à Kinshasa, une messe en mémoire des victimes, a été organisée hier en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le premier ministre Jean-Pierre Samal Kondé y a pris part avec quelques membres de son gouvernement. Hommage aux victimes de la catastrophe naturelle survenue à Calais, dans la province du Sud-Kivu. Visages graves, tenus sobres, parlementaires, membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités politiques, civiles et militaires, ont pris part à cette messe des requiem en hommage aux victimes des récentes pluies du Livienne qui se sont abattues au Sud-Kivu. Une tragédie qui a causé la mort de plus de 400 personnes, des centaines de blessés, des disparus, ainsi que d'endormes et dégâts matériels. Le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, le premier ministre Samal Kondé-Kiengé, le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kaméré, ainsi que plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles les notables du Kivu, ont compati au malheur qui frappe les habitants des Calais. Cette messe, dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, en séjour des deux nationales, décrétée par le gouvernement de la République, est l'expression de la compassion de tout un peuple en direction de ses compatriotes, de ses semblables, ainsi que des familles éplorées, comme, pour paraphraser les saintes écritures, je cite, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Livre de Job, chapitre 6, verset 14. La consternation reste totale et la mobilisation tous azimuts pour assister les victimes de cette catastrophe naturelle. Initié par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, « Le programme de développement local des 145 territoires est une réalité dans la province du Congo central. » Cette affirmation est du vice-gouverneur de province. Grâce à Nkwanga, c'était au terme de la mission d'évaluation des travaux du 10 projets dans les territoires de Sekibanza, Lukulachela et Mwanda. Un reportage de nos confrères de la station régionale. C'est dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État visant le développement des entités locales, qui est le vice-gouverneur de province. Grâce à Nkwanga Bilolo, mandaté par le gouverneur du Congo central, Dr. Guy Bando Ndunguidi, a été évalué les travaux des constructions des ouvrages dans les cas de programmes de développement de 145 territoires dans l'ex-étude du Bas-Fleuve. Dans le territoire de Lukula, précisément dans les localités de Pato et Sodi, grâce à Nkwanga Mwanda, Nkwanga Bilolo, a exhorté la population à s'approprier de cet ambitieux projet de construction des bâtiments administratifs, des centres de santé ainsi que des écoles primaires. Je suis envoyé spécial du gouverneur de province, son excellence, monsieur le gouverneur, Dr. Guy Bando, des projets initiés par son excellence, monsieur le président, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Les travaux évoluent bien sur les terrains, malgré les difficultés qu'on trouve sur les liés et chaque chantier à sa réalité. Nous disons que les PEDEL 145 territoires, c'est une réalité dans la province du Congo central. Nous demandons à tout le monde de s'approprier de ces projets. Ça va nous aider de l'accompagner aux prochains échéances qui arrivent. En véritable territorial, bien avant de visiter les chantiers au centre-ville de Tiela, accompagné d'un élu du coin, malgré les difficultés de la route, parfois même obligé de descente de sa gîte dans le Bourbier, il est arrivé jusqu'à l'école primaire Nkeleki Koko, secteur de Loubouzi. C'est là, avant de se rendre à Mwanda, la côtière. Le vice-gouverneur du Congo central a apprécié à juste titre le taux d'exécution des travaux, tout un martelant sur la qualité des matériaux, en vue des résultats meilleurs, à l'honneur du président de la République, initiateur du projet. Rappelons que ce programme de Saint-Corin-Saint-Territoire a été lancé officiellement du 23 à 25 mars dernier sur l'ensemble de la province du Congo central par le gouverneur de province, docteur Guy Bandon-Douguidi, à travers les sérémonies de la pose de la première pierre. Également dans l'actualité, pour basculer vers une comptabilité générale, le gouvernement de la RDC implante une réforme devant aboutir à un plan comptable de l'État, la validation de la nomenclature des comptes au cœur des travaux ouverts ce lundi au centre Bétanie. On en parle avec Paulette Lomarikine Zuluya. La République démocratique du Congo engageait désormais dans une nouvelle phase, celle de la validation de la nomenclature de comptes du plan comptable de l'État. Une réforme qui vise l'amélioration de la manière de présenter les données comptables reprenant des résultats en chiffres réels de l'exécution du budget en vue d'une bonne appréciation. Aujourd'hui, l'État congolais est en train d'implémenter une réforme comptable qui va déboucher sur un plan comptable de l'État qui existe d'ailleurs déjà en termes de liste. Mais aujourd'hui, nous allons décliner une nomenclature globale de la liste des comptes de ces plans comptables. Une liste des comptes qui doit être harmonisée ou synchronisée avec la nomenclature budgétaire qui existe déjà. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, avec l'appui du FMI et la Banque mondiale, projet encore, les participants vont s'activer pour doter le pays d'un plan comptable de l'État. L'objectif, c'est de s'accrocher aux normes à ce qui concerne l'ensemble des mécanismes de gestion des finances publiques. Pour l'instant, nous sommes focalisés à vouloir améliorer la manière de présenter les données comptables. Cette réforme majeure de la trésorerie va permettre à la RDC de basculer vers une comptabilité générale similaire à celle appliquée par le secteur privé. L'autorité de régulation des marchés publics vient d'effectuer hier à Kinshasa l'ouverture de la session de formation sur les procédures nationales de passation des marchés publics privés en faveur des membres du comité de règlement des différents de cet organe normatif. La présidente du conseil d'administration a présidé la cérémonie. On en parle avec Jacques Kaboba. Pour assurer avec professionnalisme la régulation du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, la RMP vient d'initier la mise à niveau des membres du comité des règlements des différents. C'est sur les procédures nationales des passations des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé. Dans les marchés publics, il y a des comptes anciens à résoudre pour cette raison que nous voulons que l'équipe soit bien formée pour entraîner les autres dans la procédure de passation des marchés publics. Ce renforcement des capacités permettra aux préposés non seulement de concilier et d'arbitrer équitablement mais aussi et surtout de résoudre et gérer les conflits et les dénonciations en toute transparence a mentionné le directeur général de l'autorité des régulations des marchés publics Raymond-Martin-Luther-Yumba. Vous allez assister aux exposés et à quelques études des cas qui vont vous permettre de distinguer les catégories des marchés publics et des partenariats publics privés, identifier les entités soumises à la législation sur les marchés publics et les partenariats publics privés ainsi que les organes chargés de leur administration. Pendant sept jours, des modules seront animés par l'expert formateur principal Guy Kabea avec son coéquipier Emek Betele, chef des divisions recours à la RMP. Comme m'annonce au sommaire, je vous emmène à Mouïk dans le territoire de Mouïka, dans le Kessaï, où se déroulent depuis hier les épreuves hors session de l'examen d'État. Entre Mouïka II, basé au lycée Tabalaï, en territoire de Mouïka, a servi des cadres ce lundi 8 avril 2023 au lancement des épreuves des dissertations édition 2022-2023 par maître François Minam Benelé, administrateur de Mouïka, en présence des élèves finalistes, ainsi qu'au cadre de l'épesté direction provinciale Kessaï II, basé à Mouïka. Dans sa prise de parole devant les élèves finalistes du territoire de Mouïka, Jama Kasinga Guimondo, IPP et Pesté Kessaï II a exhorté les élèves finalistes de bien travailler ces épreuves qui sont essentiellement basées sur le matière revue à l'école. Je remercie tous les parents qui vous ont soutenus depuis l'école primaire jusqu'à ce jour. Monsieur le gouverneur de la province du Kessaï a souhaité le vœu que les lauréats de cette année sortent dans la province du Kessaï. François Minam Benelé, administrateur de Mouïka, a pour sa part souhaité bonne chance aux élèves finalistes tout en leur prodiguant quelques conseils. Comme moi-même, je reprends ici bonne chance. Merci. Nous voulons de la discipline qu'il n'y ait pas de dérangement pour donner des prétextes aux surveillants de vous mettre dans des mauvaises... La création des sources de revenus, c'est le cheval de bataille de Jika Corporation, un cabinet conseil spécialisé dans le coaching en développement personnel qui se lance dans la formation de la femme. C'est dans cet esprit qu'il a organisé une formation pour éveiller les femmes à se prendre en charge. Nono Matisse Kouélen. C'est ici, dans l'amphithéâtre de l'INERB que s'est tenu le lancement officiel du concept formel qui veut dire former la femme par Jika Corporation. Ce cabinet conseil spécialisé dans le coaching en développement personnel et en orientation en affaires. Cette formation, initiée dans le but de réveiller les consciences des femmes, toutes tendances confondues dans tous les secteurs de la vie, vise à renforcer les capacités de la femme afin qu'elle devienne excellente. Plusieurs sujets ont été développés au cours de cette conférence, entre autres, sortir de sa zone des conforts pour réaliser de nouvelles expériences, canaliser sa vision pour atteindre l'excellence ainsi que la puissance de la confiance en soi et de l'estime de soi. Le général manager de Jika Corporation, Gisèle Katal, souligne qu'il est important que la femme congolaise mette de la finesse dans son projet afin d'améliorer la perfection et la qualité dans ce qu'elle fait. Formel, c'est un concept que nous venons de présenter aujourd'hui aux femmes leaders et aux femmes de la société civile. Nous avons fait vraiment une étude de marché pour voir quel était réellement le vrai besoin de la femme et partout où nous sommes passés, nous avons compris que la femme avait besoin de la formation. Après avoir accompagné les femmes dans diverses thématiques, il était quand même important pour nous de canaliser tout ce que nous étions en train de faire au travers de cette formation que nous avons présentées sur le développement personnel, sur le leadership, sur le digital et l'informatique et sur l'entrepreneuriat. Le vice-manager de JK Corporation, Bénédicte Kalala, a quant à elle exhorté les femmes à définir d'abord leur potentiel avant de se lancer dans un projet en sortant de leur zone de confort et en créant d'autres sources de revenus. Et maintenant, en place à la revue de presse et ce sera avec vous Jean-Pierre Noulot. Bonjour. Bonjour Tétis, bonjour à tous. La guerre du Rwanda par M23 interposée, la SADEC, son mail, se dit prête à imposer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, article du journal La Prospérité. Oui, pour une fois écrit La Prospérité d'un sommet organisé lundi 8 mai 2023 dans le cadre de la SADEC à Windhoek en Namibie, une lueur d'espoir est sortie pour conjurer la crise sécuritaire qui, depuis plusieurs décennies, plonge la partie Est de la RDCongo dans les profondeurs des troubles ainsi que des massacres aux effets dramatiques sur les populations civiles. Les participants à ce sommet ont levé l'option de s'engager à intervenir militairement dans l'Est de la RDC. Ainsi, poursuit le journal, les conditions restent encore à fixer lors d'une prochaine rencontre de toutes les organisations régionales impliquées dans la recherche de la solution pour une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et pour sa part, cas.info.ca parle de la décision de la SADEC de déployer des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo. La question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo annonce cas.info.ca était au centre des échanges entre chocs d'État et des gouvernements réunis au sommet de la SADEC à Windok. La SADEC a approuvé le déploiement des forces afin de soutenir la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité dans sa partie Est. Cependant, ni la date ni le nombre des militaires à déployer n'ont été précisés. Le sommet a noté avec grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la situation dans l'Est de la RDC et réitère sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et activité des groupes armés y compris des rebelles du M23. Joël Lorenzo, président de l'Angola et formel, il n'y aura pas de guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, article Mediacongo.net. Dans une interview accordée à France 24, note Mediacongo.net, le président angolais Joao Lorenzo estime qu'une guerre totale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'est pas d'actualité. Il espère que les efforts de médiation pour établir la paix dans l'Est de la RDC porteraient leurs fruits pour l'homme d'État angolais. Le groupe rebel M23 respecte le cesser le feu conclut. Il y a quelques semaines, la prochaine étape consiste pour lui à contenir le groupe et à le désarmer. Le chef de l'État angolais déclare que son pays est prêt à envoyer 500 soldats dans la région pour accomplir cette mission. constate médiacongo.net Un autre titre c'est cette révélation grave de Nicolas Kazadi reprise par le potentiel. Des candidats présidents de la République actionnaires dans des comptoirs des minéraux de contrebande à Kigali c'est la révélation faite par le ministre des Finances sur Télé 50 comme invité des Congolais aux allégeances nationales limiteuses pour Nicolas Kazadi dans les propos rapides de la République sur Télé 50 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 Sous-titrage